Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième épisode de la trilogie consacrée à l'opération de marchand de biens de Samuel, qui est une division d'un ensemble immobilier en dix lots. La semaine dernière, nous avons rencontré Samuel, le marchand de biens qui fait cette opération, qui a gentiment accepté de me recevoir sur le lieu de sa division. Et la vidéo d'aujourd'hui, qui est donc le deuxième épisode, est consacrée à la visite du bien dans son intégralité. Vous allez voir que c'est un bien qui est relativement vaste, relativement grand, Pour vous aider, tout au long de la vidéo, je vous ai incrusté des plans pour vous aider à visualiser les travaux après la division. Sachant que, ça n'a pas été précisé la dernière fois, mais Samuel va vendre les lots à rénover. Il les vend en plateau, il ne fait pas les travaux de rénovation intérieure de chaque lot. Il nous restera à voir ensuite, dans une troisième vidéo qui viendra d'ici quelques jours, l'ensemble chiffré de l'opération. Tous ces chiffres m'ont été fournis gentiment par Samuel, et ça vous donnera une idée beaucoup plus précise du projet, et de voir ce que vous pouvez faire de votre côté avec toutes ces données. On arrête ici la discussion. On se retrouve juste après, sur le terrain, devant la maison de Samuel. A tout de suite. Alors voici la façade de la maison. Tu me rappelles la surface, Samuel, de la maison ? 281 m² en fait, avec le garage en fait. Avec le garage. Donc on voit qu'il y a un accès ici, et là, derrière, on devine l'atelier. On commence par l'atelier ? Oui. Allez. Alors nous voici devant l'atelier. Donc là, on a trois lots, avec chacun un accès séparé aussi. C'est ça. Et en plus, derrière les voitures, là, et derrière le gros arbre, il y a du jardin, on fera le tour après. Donc il y a deux lots sur trois qui auront en extérieur, c'est ça ? Oui, les deux lots en fait sur le côté gauche, qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Donc là, la grande porte là, c'est l'entrée d'un logement, c'est ça ? D'un logement qui lui n'aura pas de jardin par contre, qui aura une terrasse juste devant. Donc l'idée, c'était de partager son ouverture en une place de parking et une terrasse. D'accord. Pour moi, lui offrir un extérieur. Voilà. Soir qu'il n'y ait pas de jardin. Alors là, on se retrouve sur un grand garage. Et là, l'idée, c'est, tu m'as dit que tu fermais. Là, l'ouverture entre les deux, c'est fermé, c'est ça ? Donc la grande pièce là, c'est un logement, plus l'équivalent en surface à l'étage ? Oui, on a à peu près 15 mètres carrés exploitables, puisqu'en fait, on est sur un toit monopente et en bout de bâtiment, en fait, on a une hauteur de 1,20 mètre. En gros, il faut retenir qu'à l'étage, on a 15 mètres carrés et 35... 15 mètres carrés carrés ? Oui, 15 mètres carrés carrés. Et 35, donc 50, quoi. Donc un T2, 50 mètres carrés. Cette porte va être fermée. C'est un autre logement. L'aménagement, vous l'aurez sur les plans. Donc le deuxième logement, on va passer par l'accès qui n'est pas le futur accès. Mais pour l'instant, le futur accès n'existe pas. Je vais vous l'expliquer comment ça se passe. Donc on va arriver dans cette deuxième pièce. Donc c'est un grand rectangle. On a... ça fera une pièce de vie séjour cathédrale. Et là-bas, donc là, c'est un peu compliqué de le voir. On va essayer de se rapprocher. Tout ça, ça va être très ouvert. Il va y avoir la porte d'entrée dedans et une baie vitrée pour apporter de la lumière. Sachant que derrière, on a un abri de jardin qu'on verra après qui va être démoli. Et ça va donner directement sur le jardin. Donc celui-ci, il a un accès sur l'extérieur. Et là, derrière ce mur, on a une pièce qui peut être réaménagée à usage de cagibis, de rangements. On fait ce qu'on veut. On va faire le tour. On va aller voir un autre logement. Le troisième logement, l'accès privatif, se fait par là. On n'a pas la clé, donc on va passer par l'intérieur. Je me mettrai juste derrière la porte. Je viens virtuellement de franchir la porte. Je me retrouve dans la grande pièce. Donc là, c'était un truc à usage d'atelier. Donc on a une grande pièce. Comme ça. Là, c'est la porte qui donne sur l'autre logement. Actuellement, ça va être condamné. On a toute une grande baie vitrée ici. La porte d'entrée. Et encore, une autre grande baie ici, d'atelier, qui donne sur le jardin. Le jardin qui sera coupé en deux. Et le logement où on est actuellement, il aura accès à une partie de ce jardin. Et celui qu'on a vu juste avant, il aura aussi accès à ça être coupé en deux. Alors là, l'idée, Samuel, tu me disais que c'était... Tu enlevais le plancher ici. En fait, l'idée, pareil pour le logement qui est à côté, c'est de supprimer la partie de plancher qui n'est pas exploitable en espace d'habitation. Oui. Et habitable. Et du coup, de prévoir une lucarne de toit, de façon à apporter de la lumière sur la partie vase. Donc là, il va y avoir des ouvertures aussi au niveau du toit, c'est ça ? C'est ça. Ensuite, là, on aura les salles d'eau, tu m'as dit que c'était où ? Alors, les salles d'eau, c'est en continuité de la chambre. Entre la porte qui sera condamnée et la chambre. Voilà, c'est ça. Et on avait plus la cuisine, en fait. Et la cuisine ici, sous la cuisine, sous la baisserie. Donc là, on va être relativement lumineuse. Et puis là, on démolissait l'allège, en fait, cette partie-là. Et puis, on crée en fait une bévitrée. Ah oui, tu crées une bévitrée ici. Oui, je crée une bévitrée. Oui, ça évite de ressortir par la porte d'entrée. Voilà, puis on a un accès direct au beau jardin. Et puis, il y a donc ici, par contre, on a une hauteur sous le plafond suffisante à l'étage. Oui, on a 2m65, je crois, de mémoire. Donc, en fait, mais avec une isolation du sol complémentaire, on est large. Et puis, la structure du plancher est plutôt saine. Donc, là-haut, c'est une deuxième chambre. Oui, il y a une chambre en haut et puis une salle d'eau. Celle-ci, on peut mettre une salle d'eau complémentaire. Donc là, on est sur un T3. Oui, complètement. Ok. Donc là, on a vu les 3 lots de l'atelier. On va aller faire un tour sur l'extérieur pour vous montrer un petit peu le jardin et la partie qui va être démolie derrière. Alors, la porte d'entrée. Et la partie, donc là où seront garées les voitures, ce sera le futur parking. Donc là, il y a combien de places qui vont être attribuées ici ? Au total, je vais en avoir 8. 8 places ? 8 places ici et j'aurai 2 places devant. Donc là, ça va être, comme on l'a dit, ça va être ouvert et ça va être une baie vitrée qui donne sur le jardin. Donc cette partie-là, tu vas la couper en deux. T'as combien de... Donc en fait, en quelque sorte, il faut... Enfin, les arbres bornent, en quelque sorte, la parcelle. Ouais. Enfin, les deux parcelles. Donc je vais créer un couloir en fond. Ouais, c'est pour donner accès, en fait, au logement qui va faire le tour et qui va venir rentrer ici. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que cette partie-là, là... Cette partie-là va dégager. Tout ça, c'est du préfabriqué. C'est ça ? Ouais. Donc il va virer tout ça. La petite pointe qu'on voit là-bas, là, ça va être le mur de façade du logement qu'on a vu en deuxième. Avec la porte d'entrée et une baie vitrée qui va donner sur... Donc lui, en plus, il pourra mettre une terrasse éventuellement... C'est ça, et puis il sera vraiment en retrait, en quelque sorte. Donc il y a une terrasse au calme, plus une partie de jardin, quoi. Donc tu m'as dit que c'était une toiture bac-acier sur cette partie-là. Ouais, isolée, 50 mm. Voilà, donc il n'y a rien à faire. Ouais, rien à faire, en fait, cette partie-là, elle est... OK. C'est bon pour l'atelier, on va passer au logement suivant. Alors on va faire un petit encart sur la viabilisation, parce que c'est important. Alors à l'heure actuelle, Samuel, l'atelier qui est ici, il n'est pas raccordé tout à l'égout ? Non. Il n'a pas de compteur électrique ? Pas de compteur électrique. D'accord. Donc là, tu vas ramener trois compteurs ici. C'est ça. Et toutes tes tranchées. OK, donc ça va passer, tu vas alimenter par là ? Ouais, en fait, l'idée, c'est de, derrière l'abri de jardin, en fait, de venir passer, en fait, les câbles. Ouais. OK, donc ça va venir comme ça, ça va venir là, ça va faire comme ça, et ça va venir tout dans l'herbe. On évite de couper le bitume, ça coûte moins cher. Et on a la rue qui est là-bas. Donc tout va se raccorder à la rue. La maison, elle, elle est déjà raccordée tout à l'égout. Oui, mais une partie des bâtiments, enfin, une partie des logements, eux, ne le sont pas, puisqu'en fait, on a un problème d'évacuation, de pente. Donc, en fait, je vais être obligé d'installer une pompe de relevage au niveau des lavandes, là, qu'on voit un peu plus loin, là, dans lequel va se rejoindre les eaux usées de l'atelier, des deux lots dans le garage et le lot qui est à sa gauche. Tout ce qui est, parce que là, on est un petit peu plus bas que le niveau de la rue. Donc, tu vas faire une cuve pour récupérer les eaux usées de trois lots, plus une pompe de relevage qui va t'envoyer vers la rue. C'est ça. Et ça t'envoie aussi les eaux usées de l'atelier. Oui. OK. Donc, tu mets un compteur d'eau pour ça, pour la maison. Un compteur qui sera sur le côté, enfin, sur la partie publique, et ensuite des sous-compteurs. C'est des sous-compteurs. Donc, on va créer une chambre, on va dire, un peu plus loin sur la bande de terrain, là-bas, avec ses dix sous-compteurs. Et puis, ensuite, on va dispatcher, en fait, dans chaque logement. OK. Alors, les lots suivants, c'est les lots qui sont dans les garages. Donc, chaque garage représente un appartement. C'est ça. C'est un T2. À chaque fois ? Un T2 pour chaque ouverture. Un T2 pour chaque ouverture. Donc, on a un garage ici, un appartement. Deuxième garage, deuxième appartement. Et là, on va voir après par l'intérieur. On ne pourra pas rentrer par là, mais je vous expliquerai. C'est l'accès d'un troisième logement qui se trouve être à l'étage, qui est celui qui est là-haut, avec un balcon privatif. Oui, c'est ça. Donc, les garages. On va faire les deux au même temps. Donc là, c'est assez simple. Est-ce que tu décaisses ici ? Alors, je décaisse la totalité, en fait, du garage. Oui. Pour obtenir une hauteur finie à 2,40 m. 2,40 m. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de... Alors, ça fait un peu couloir là, parce que c'est avec la vue. Donc, entre chaque poteau, il y aura une cloison SAD. Oui, c'est ça. Une cloison séparatrice. Et avec une chambre au fond. Et tu vas recréer une ouverture au fond. Voilà. Pour les deux lots, on aura une ouverture en fond. Et on aura une chambre, effectivement. D'accord. Dans chaque partie. Donc là, on est passé dans le deuxième appartement, ce qui s'avère être le même garage, mais c'est coupé en deux. Là, cet accès, il va être fermé. Exactement. Là, on est derrière, on est sur un autre appartement. Donc, pour l'appartement du haut, on va rentrer par la porte qui est là. Et on prend l'escalier qui est là. Donc, ça va être fermé le poteau là. Voilà. Ça va être fermé jusqu'à ce mur là. Donc, à chaque fois, cloison SAD, on peut monter directement par là. On y va. Donc, en bas, on est sur déjà deux T2. Donc là, on se retrouve sur une pièce qui fait la surface des deux garages. Et là, c'est déjà coupé en deux également. Voilà. Mais on ne coupera pas de la même manière. Non, on va couper dans l'autre sens. Voilà. Exactement. Donc, je vais le mettre comme ça. Tu vas fermer d'ici. C'est ça. C'est ça. Tout droit. Donc là, dans l'autre sens, tu arrives entre les deux fenêtres. Entre les deux fenêtres, voilà. Alors, on a la rue qui est derrière. Et on a les portes de garage qui sont de l'autre côté. On voit le balcon qu'on a vu d'en bas. Donc là, sur cette partie, on a un appartement. Donc là-bas, on a une salle d'eau et des toilettes. L'idée, c'est de casser les cloisons et d'agrandir un petit peu tout ça. Et de faire des toilettes avec une entrée séparée. Agrandir ça. On a les fenêtres, c'est plutôt pratique. Alors ici, l'idée, c'est de faire une chambre. Moi, ce que j'avais prévu initialement, c'était de pouvoir avoir une salle d'eau, en fait, atteignade depuis la chambre. Donc, j'ai l'aménagé comme ça, avec cette fameuse fenêtre. Donc, pour illuminer le salon, en fait, on a cette fenêtre et on a cette fenêtre-là. C'est ça. Là, on est dans la pièce de vie. Et là, on a la porte d'entrée. Alors, vu qu'on était déjà à l'intérieur, on n'est pas rentré par là, mais en gros, on a la rue qui passe ici, avec un accès privatif par extérieur. Quand vous choisissez des maisons que vous avez envie de diviser, ce qui est important, c'est de choisir des maisons qui ont pas mal d'accès, déjà privatifs. Ça évite de mutualiser les entrées et d'avoir trop de communs. Ici, on n'a quasiment pas d'espace commun. Oui, j'ai essayé d'automiser au maximum, donc les données, on va dire, comment dire, au maximum. Oui. Parce que les communs, ça veut dire des surfaces qui sont perdues, qui ne se vendent pas. Ça veut dire éventuellement un compteur électrique, si c'est trop grand, parce qu'il faut bien les éclairer. Ici, tu vas te débrouiller comment pour l'électricité des communs ? Alors, j'aurais quand même un compteur, puisque j'ai une pompe de relevage alimentée. Oui, d'accord. Alors là, on passe dans le deuxième appartement, qui donne sur le balcon. Qu'on aura une chambre, à peu près ici. Là, la grande pièce de vie. Là, on retrouve l'atelier. On était en bas pour faire la présentation. Et celui-ci, il a une chemilée qui va rester. Le billard, il reste. Je ne pense pas. Je trouverai un accord, de toute façon, par rapport à ça. Ah, bah oui. Ça peut être pas mal. C'est des clients qui sont intéressés. Alors là, on a... Est-ce que tu peux ouvrir ce quart ? C'est assez spécial. Donc, on avait un monte-charge. Donc là, tu vas tout virer. Voilà. En fait, je supprime la structure métallique. Je casse les cloisons. Tu vas garder. On va se retrouver avec le mur, là-bas. Voilà. Qui est le mur qui... Derrière, on a l'escalier. L'accès. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va perdre la surface. Je prenne un peu de recul. Voilà. Tout ce bloc, là, il va dégager. Par contre, ça, ça va rester. Il y a la chemilée qui est adossée. Et donc, comme je le disais, on va avoir une cloison, tout droit, comme ça. On va ressortir. Et on se retrouve pour l'accès à un autre logement. Alors, après avoir vu les garages qui sont là, on va aller voir cet appartement qui est là. Donc, lui aussi, il a un accès privatif. La porte d'entrée, c'est celle-ci. Alors, on n'a pas la clé, donc on va passer par dedans et je vous retrouve à l'intérieur. Donc là, je viens de passer la porte d'entrée. Et on se retrouve dans ce qui sera un futur T2. Et là, on est dans la pièce de vie. Alors, on a une grande belle vitrée qui est un parking exposé plein sud. Un appartement très lumineux. Ici, on a une hauteur sous plafond suffisante. Et quand on passe cette ouverture existante, on se retrouve avec une hauteur sous plafond qui est trop basse. Et donc, l'idée, c'est de décaisser ici. Toute cette partie-là, ça va être décaissée pour arriver à une hauteur finale de 2,40 mètres. C'est l'ancienne chaufferie, comme vous pouvez le constater. Elle va être ouverte. Et pour se retrouver sur une chambre qui est derrière, et là, vous avez des grands placards. L'aménagement, je vous montrerai sur les plans. Là, je vous fais un visuel comme ça. Donc, cette porte-là, elle va être fermée. Derrière, on est sur des parties communes. On verra ça après. Je vous retrouve dans la chambre de l'autre côté. L'ouverture, elle est là. Accès de la chambre. Donc là, on est sur une chambre de 10 mètres carrés. Cette porte-là va être condamnée. Derrière, on a les garages et les deux appartements qu'on a vus tout à l'heure. Au niveau fenêtre, on a cette fenêtre-là. On est semi-enterré. C'est un choix. On n'a pas le choix. De toute façon, c'était comme ça. Mais on a de la surface et on aura une hauteur de 2,40 mètres carrés. Cette porte-là va être condamnée. Et ce mur, il va être juste doublé, réisolé. On va passer au suivant. Alors, on vient de voir l'appartement qui est ici, qui a une entrée privative. Et là, on va arriver dans le... On va aller exister deux appartements. C'est les seuls qui ont un accès en commun. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, on va rentrer par cette porte-là. Et on est sur une partie commune. Alors là, on a un grand placard et ça te servira. Tu m'as dit, c'est le local technique pour M10. Alors, le placard, je vais supprimer. Mais je vais devoir effectivement faire la demande d'M10 à un local technique qui fera à peu près 1,50 m par 1,50 m intérieur. Et tu me disais qu'il t'avait demandé ça parce qu'à partir de... Au-dessus de 5 lots, il faut un local technique. Tu ne peux pas mettre que 5 compteurs. Au-dessus de 5 compteurs, on rentre dans du collectif. Et donc, il y a des normes particulières à respecter. Donc, moi, ils m'ont imposé, on va dire, sur le projet global, en fait, deux locales techniques. Un pour l'atelier et puis un pour la maison. D'accord. Donc là, on est encore dans les communs. Là, tu vas faire quelque chose ici ? Alors, la cuve va partir et je prévoyais, en fait, un rangement vélo à ce endroit-là. Parce qu'on n'a pas... Il faut remettre un truc pour les poubelles aussi, peut-être ? Les poubelles, je comptais les mettre à côté, mais effectivement, ça, ce n'est pas encore aménagé. Voilà. Donc là, ce sera fermé, on l'a vu, on vient de le voir. C'est l'autre logement. Alors, on accède à l'étage, en escalier. Donc, on a monté le premier escalier. On arrive sur un palier. Donc, à gauche, il va y avoir une fermeture. Donc, ça va être fermé au sol ici, avec une porte d'entrée ici. C'est ça ? C'est ça. Donc là, on est dans un autre logement qui va être encore un T2, que ça ? T2, oui. T2. En fait, j'ai six T2 et... Enfin, sept T2 sur la maison. Alors là, c'est un petit peu sombre, mais là, on a une ancienne porte qui a été fermée, fermée, qui va réouvrir. Ce sera la porte de la chambre. La chambre qui est derrière, avec une fenêtre. Il donne sur l'atelier, et partie du parking. Et à gauche, on a la pièce de vie. Alors, le mur de gauche, là, il est porteur. Là, c'est un conduit qui va être supprimé, c'est ça ? C'est, oui. C'est un conduit qui va être supprimé, donc il y aura quand même moyen d'ouvrir, mettre un IPN, et d'avoir la pièce de vie ici, parce qu'on a la cuisine qui est derrière. Donc, la cuisine qui vient de côté rue. Cette porte-là, elle donne dans un autre appartement, qu'on a vu tout à l'heure. C'est celui qui est en haut, là-bas. Donc, ça va être fermé. Et donc, c'est ce mur-là qu'il faudra ouvrir pour avoir une pièce de vie traversante, avec cuisine ouverte. Et là-bas, c'est la porte d'entrée. Enfin, la future porte d'entrée. La salle d'eau. Donc là, l'idée, c'est de faire tomber ce mur, de récupérer les toilettes qui sont sur le palier derrière, et de faire une salle d'eau avec toilettes intégrées. Alors, moi, je les avais séparées. Séparées, tu peux les séparer. Ce sera au choix. D'accord. Ok. Alors, on continue. Donc, là, on est sur le palier qui dessert, donc, de logement. Celui qui est derrière moi. Et pour aller au dernier, il faut prendre encore un escalier. On arrive tout en haut. La porte palière sera posée ici, tout en haut de l'escalier. Donc, l'escalier, il fera partie des communs et à usage privatif, on va dire, pour ce loup. Donc, quand on rentre, on a un grand placard sur la droite. Voilà. Il faut le pratique d'avoir un placard juste à côté de l'entrée. Et cet appartement, en fait, il ne fait pas grand-chose. Il est vendu tel quel. Il y aura moyen de l'améliorer au niveau de la disposition. Mais on a des pièces qui sont déjà définies. Donc là, ça peut être une chambre. De toute façon, c'est trois chambres, déjà. À la base, oui, c'était trois chambres. À la base, c'est trois chambres. Donc, on arrive soit au 3 fois 10 m², en tout cas, sur cette... Ou un peu plus. Une autre chambre, ici. Voilà. Et hop, on a une autre chambre, ici. Donc, là, on donne côté rue. Donc, l'idée, c'est éventuellement que ce soit ce mur-là pour ouvrir deux chambres et faire une pièce de vie. Ou alors, on ouvre celui-ci. Et puis, pareil, on a un salon et une chambre. On a un T2. La pièce d'eau, elle est derrière. Réaménager. Elle est existante, avec une fenêtre, la douche. On a fini la visite des sept lots, maintenant. On va se retrouver... Donc, je vais rentrer chez moi. J'ai deux heures de route. Et on va se retrouver au bureau. Samuel, il a eu la gentillesse de me laisser tous les chiffres de son opération. Donc, vous allez... Il n'y aura pas de secret. C'est un peu dans l'esprit de ma chaîne. Donc, je vous montre tout ça tout à l'heure, avec le tableau, les résultats, les prévisions. On verra tout ça ensemble. Tout à l'heure.